C'est dans cet atelier graphique que les résidents de la masse ont créé une bande dessinée, chacun intervenant avec ses propres moyens. Scénario, les personnes regardent la télévision sans grand intérêt, celles-ci s'arrêtent et les résidents vivent leurs rêves, des rêves connus par les accompagnants de ces adultes handicapés. Ils savent que telle personne aime la plongée, telle personne aime la musique, telle personne aime plein de choses, donc voilà, c'est vraiment leur rêve. Ces adultes sont polyhandicapés, à la fois moteurs et cérébraux, la maison d'accueil spécialisé les héberge pendant toute leur vie. Les échanges, ça peut être des échanges avec une communication verbale ou toute autre communication adaptée à leur capacité, ça peut être à travers le regard, à travers le toucher, il y a des émotions aussi, des rires, des larmes, des joies, des peines. Vanessa, tu te prends pour le commandant Cousseau. Les ateliers sont un moment essentiel de la vie de la masse. Chaque mardi, la musique et le chant font participer la plupart des 40 résidents. Ils sont en empathie les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, bon, ils ont leurs problèmes propres, il n'y a pas d'égoïsme chez eux, en ce sens que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un d'autre, il y a une écoute très attentive de l'autre, ils prennent compte, il n'y a pas de moquerie, c'est incroyable, ils pourraient se moquer d'eux, non pas du tout, et ils sont à l'écoute les uns des autres. La bande dessinée a été primée à Angoulême, un travail de plusieurs mois avec des professionnels, d'abord des photos, ensuite des dessins et enfin le coloriage, thème retenu, le partage. On est dans un lieu de vie, et qui dit lieu de vie, besoin aussi d'activité, à la fois pour se réaliser, mais à la fois aussi pour la socialisation, le maintien des acquis, c'est tout ce qu'on recherche dans un lieu de vie. Une délégation de la masse sera à Angoulême ce week-end pour recevoir son prix.